Musique de générique Je pense que sur Ma vie de courgette, c'était un premier film, donc on a construit la fabrication du film avec les moyens du bord, on a un peu improvisé en cours de route, on a rattrapé pas mal de choses qu'on n'avait pas anticipées, et ça a demandé beaucoup d'énergie, et c'était une très belle aventure, mais quand même très coûteuse en énergie. On a animé à 3 secondes par jour des marionnettes plus simples que celles de Sauvage, où on était à 4 secondes et demie par jour, donc en fait on a gagné en efficacité, je pense, en organisant mieux le tournage, et puis en préparant beaucoup mieux chaque étape, pour pas se retrouver dans des situations de blocage, parce qu'il manque une marionnette sur le tournage, ou de devoir improviser en cours de route. Et puis entre deux, moi je suis aussi devenu papa, donc c'est vrai qu'en plus je ne pouvais pas m'impliquer de la même manière au niveau du temps et des émotions dans le projet, et donc j'ai aussi beaucoup plus délégué et une équipe un peu plus grande, aussi parce que le projet est un peu plus long, donc c'est toutes ces choses qui ont un peu changé. C'était quand même un film ambitieux, c'est 12 millions d'euros, il fallait trois pays coproducteurs, je ne pense pas que sans le succès de Courgette, ça aurait été possible de le financer. En plus c'est un film qui parle d'écologie, mais qui est réaliste, avec des aspects assez engagés, je ne pense pas non plus que ça aurait été possible qu'on m'aurait posé beaucoup plus de questions, je pense, sur le scénario, si Ma vie de Courgette n'aurait pas eu ce succès. Donc il y a ça, je pense, déjà. Et puis j'ai remarqué aussi, là, dans les premières avant-premières, qu'il y a un public qui vient voir le film parce qu'ils ont aimé Ma vie de Courgette, notamment des enfants qui avaient 8 ans et qui ont 16 ou 20 ans maintenant, qui viennent, il y en a pas mal à chaque projection. Et donc ça, c'est un truc que je n'ai pas du tout calculé et qui me fait assez plaisir parce que je pense que la thématique aussi, pour des jeunes de 16 à 20 ans, vu qu'on parle du monde qu'on va leur laisser, qu'on leur laisse déjà un peu, qui est quand même assez abîmé, et dont il faudrait s'occuper. Je pense que ça peut aussi les intéresser, les porter, les aider aussi à avoir un peu d'espoir et envie de lutter. On a une petite structure de production, on est trois associés. Un des animateurs du film, Elie Chapuis, et puis un ami qui est plus dans la culture, disons. Et on a une productrice, Clémence, qui travaille pour nous. Ça permet, disons, en tout cas, de comprendre mieux le travail de production. Et moi, en fait, quand je mets en scène et quand je réfléchis, même en écrivant ou quand je fais le storyboard, du coup, j'ai quand même le réflexe, sans qu'un producteur vienne me taper sur l'épaule et me dise « Attention, là, ça va coûter cher ». J'ai un réflexe d'économie. Mais à la fois parce qu'en tant qu'artiste, je suis assez intéressé par le minimalisme. En tant que citoyen aussi, je suis plutôt dans la sobriété. Et puis en tant que producteur, je pense que tout ça se rejoint de manière assez simple. Par exemple, voir marcher un personnage en stop motion, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut gérer l'équilibre de la marionnette, visser les pieds au sol. Et donc, quand un personnage marche en pied, il faut vraiment que ce soit un plan qui ait du sens, qui soit beau et qui soit intéressant. Et sinon, je cadre un peu plus serré. Voilà, c'est, disons, une gestion de l'énergie, mais du coup de l'argent aussi qu'on va mettre dans chaque plan et comment construire le film. Il n'y a pas plus simple. Il suffira de convaincre tout est semblable de se mettre à manger local et de saison. Sans consommateur, pas d'huile de palme. Bon courage. Tu vas la boucler ta sale bouche de sapiens, là ? Désolée, cette forêt vaut plusieurs millions de dollars. S'ils n'ont pas de carte d'identité, personne ne peut les aider. sociaux. Je le fais du tout. C'est Laïs, s'il te plaît, viens me chercher. Oh, chie ! Tu pars trop. Sous-titrage ST' 501